Alors bonjour, je suis Jean-Michel Cornu, je suis actuellement au Forum des Usages Coopératifs de Brest et je suis avec Bernard Brunet de la Scope SAPI qui a fondé cette Scope. Et alors Bernard, je voulais savoir un petit peu, puisque finalement tu as pu utiliser un certain nombre de principes pour monter cette Scope et je voulais savoir dans toutes ces formations, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté en particulier ? Alors les formations, notamment Animacop, auxquelles j'ai participé depuis 4-5 ans, sont postérieures à la création de la Scope SAPI qui date d'il y a 30 ans maintenant, quasiment. Mais non, par contre, ces formations aux outils et usages collaboratifs m'ont énormément apporté, à la fois dans ma pratique professionnelle, mais aussi dans ma pratique militante. Et notamment, voilà, de découvrir un peu en profondeur ce que sont les modes de fonctionnement des groupes et comment, par exemple, le fait que dans un groupe de manière à peu près constante, il y ait toujours la même proportion de gens qui soient impliqués activement, de gens qui soient à l'écoute et de gens qui apparaissent un peu comme étant une majorité silencieuse, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, mais qui en fait, de par leur nombre, pour permettre effectivement à la dynamique de se faire. Si on est 100 personnes et que là-dessus, il y a 10% ou 20% de personnes qui sont actives, ça fait tout de suite un noyau qui permet de travailler. Donc d'avoir découvert ça, ça m'a permis de gérer différemment la notion d'animation. Donc en fait, dans un grand groupe, pratiquement personne ne coopère, mais il y a quelques exceptions. Et effectivement, les gens proactifs qui prennent l'initiative sont 1 à quelques pourcents. Les gens réactifs sont toujours 10 à 20%, donc c'est assez contre-intuitif. Et les autres sont soit des observateurs qui observent ce qui se passe, soit des inactifs. Et ça, comme c'est assez contre-intuitif, effectivement, ça veut dire qu'on a intérêt à être au moins une centaine, par exemple, pour pouvoir faire ça. Et alors, comment tu l'as justement mis en œuvre, toi, au niveau de la Scope Sapie ? Parce que ça existait avant, mais qu'est-ce que ça a changé, en fait ? Alors, ce n'est pas directement au niveau du fonctionnement de la Scope, parce que la Scope, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Donc là, on avait déjà adopté des modes d'autogestion qui sont faciles à cette taille-là. Mais c'est plus dans les missions professionnelles qu'on pouvait avoir au niveau des territoires. Quand on arrive sur un territoire pour faire émerger, par exemple, le conseil de développement d'un pays, et qu'on a des réunions avec 100 personnes dans lesquelles un peu toujours les mêmes s'expriment parce qu'ils ont l'habitude de s'exprimer ou parce qu'ils sont dans une posture un peu plus de pouvoir que d'autres, c'est toujours intéressant de savoir que, finalement, les personnes qui se taisent sont aussi importantes et qu'elles peuvent avoir par moments d'autres rôles. C'est-à-dire, une personne qui va se taire dans une grande réunion, elle va pouvoir être très active dans un autre type de réunion. Et donc, du coup, on perçoit différemment les énergies, la façon de s'appuyer sur les participants. On peut considérer que toutes les personnes qui, à un moment donné, décident de participer à une réunion sont intéressantes, même si elles n'ont rien dit. Et donc, ça change la façon de travailler avec elles. Ça change la façon d'aider à faire émerger des collectifs. Donc, ça a changé même la façon dont tu as abordé les missions que tu faisais... Ah, complètement. Complètement. Ça a changé et ma manière de travailler, et ma manière de percevoir les enjeux territoriaux, les enjeux collectifs sur les territoires. Donc, ça a changé aussi les choses pour toi, personnellement, et ça a donné quel impact, en fait, tout ça ? Ça m'a permis d'être plus efficace, d'être plus efficient dans l'animation. Il y a aussi d'autres points qui m'ont marqué, comme l'idée, par exemple, que pour que les gens participent, pour que le seuil d'implication soit le plus bas possible. Bon, c'est un exemple. Dans ce type de réunion, je parlais des conseils de développement. C'est vrai que d'associer quelques personnes à ranger les chaises à la fin de la réunion, ça paraît pas grand-chose. Et pourtant, c'est déjà un peu plus que simplement d'être venu s'asseoir sur une chaise pour écouter sans rien dire. Et donc, à partir de ça, on a un peu des outils pour rentrer un peu plus en discussion avec les gens et mobiliser les forces vives d'un territoire. C'est-à-dire que si on a la première marche très haut, on aura l'écriture. Et donc, ça a donné aussi des différences au niveau des personnes touchées par le Scope Stapier. C'est-à-dire que ça permet de toucher plus de monde, que les gens en parlent les uns les autres par rapport à tout ça. Je te dis, encore une fois, plus efficace dans mon travail quotidien, qu'il soit professionnel ou militant. Je vais prendre un autre exemple. En 2015, j'ai décidé de faire émerger une vraie dynamique autour du Festival du Zandé commun à Toulouse, où il n'y avait pratiquement rien. Et en utilisant tous les outils et les méthodes des formations coopératives, en l'espace de six mois, on a réussi à mobiliser plus d'une trentaine de collectifs sur le territoire, à organiser une trentaine d'événements pendant la quinzaine d'octobre, à monter de manière collective un événement coopératif qui a consisté à remixer un espace public un peu emblématique de Toulouse pendant toute une journée avec plus d'une quinzaine de propositions interactives. Et tout ça en utilisant les recettes et les savoir-faire des formations aux usages coopératifs dont on parle ici à Brest. Donc ça, c'est magique parce que ça montre que ça marche vraiment. En tout cas, merci Bernard pour ce témoignage et puis à très bientôt pour la suite pour coopérer ensemble. À bientôt Jean-Michel. Au revoir.